Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo. Moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2, sur le nouveau DLC, le tronc de sombre. Donc dans ce tuto je vais vous présenter une big astuce pour réussir l'étape du contrebandier le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Alors avant de vous présenter cette astuce, je tiens à faire une grosse dédicace à Kenshi9977 car j'ai vu cette astuce sur sa chaîne YouTube, donc sur le tuto complet qu'il a fait. Il a fait vraiment un travail de ouf, donc gros goût de gamme à lui, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est un très bon YouTuber qui fait des contenus de qualité, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, pour l'astuce, c'est tout simple. Quand vous êtes à l'étape du contrebandier, il va vous demander une arme spéciale. Alors pour savoir quelle arme exactement vous devez lui donner, c'est là que je vais vous montrer cette astuce. Alors tout simplement, vous allez vous rendre là où vous avez fabriqué le Wonder Bus. Quand vous êtes à cet endroit là, vous voyez ici, il y a des grandes cartouches. Donc c'est tout simple, quand il y a des grandes cartouches, c'est la catégorie grosse arme, un fusil mitrailleur, voilà. Alors si c'est des petites cartouches, c'est des pistolets mitrailleurs, et si c'est des cartouches de pompe, c'est tout simplement des pompes. Voilà comment vous distinguez la catégorie d'armes que vous devez donner. Donc je vais vous donner trois exemples d'armes qui vont vous permettre de donner au contrebandier. Alors le premier, c'est le fusil à pompe que je vais vous montrer. Il se trouve au spoon, juste ici, en plus qu'il ne coûte que 500 points, et ça vaut le coup. Donc vous l'achetez, vous le donnez au contrebandier si vous avez des cartouches de pompe sur la table. Donc si vous avez des longues cartouches, alors il va falloir prendre la FG-42, qui se trouve dans l'église, juste ici. Donc vous remplacez votre Wonder Bus si vous n'avez pas trois armes, parce que sinon vous allez remplacer votre arme principale, et vous prenez la FG-42. Donc ça c'est l'arme que je vais devoir aller donner. Donc pour la MP40, elle se trouve juste là, en face du théâtre, et là ce sera les toutes petites balles. Donc maintenant je vais vous montrer que ça a bien fonctionné. Donc voilà, j'arrive près du contrebandier. Je lui dis bonjour, il ouvre sa plaque, et je lui donne la FG-42. Et du premier coup, je vais, voilà, contrebandier, armé. Et voilà, donc ça c'est la big astuce si vous voulez le faire le secret le plus rapidement possible, et ne pas galérer à acheter plein d'armes, user votre argent pour rien. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, ben surtout n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Kenshin si vous ne le connaissez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Et ciao ! Peace !